Une série de prises de vue, de photographies à différents niveaux de netteté. Je m'appelle Didier Geffard Curiyama, je suis dessinateur scientifique et responsable technique d'un atelier d'iconographie au service de la recherche scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai choisi le mot zédification. J'ai choisi le mot zédification parce que c'est une technique qui s'est beaucoup développée et qui est de plus en plus accessible grâce à des technologies relativement récentes, à la fois de prise de vue et de post-traitement logiciel. Le mot est une adaptation, une francisation, pour être plus précis, d'un terme anglais qui est le z-stacking. Donc un stack, c'est une pile, c'est un empilement en anglais. Alors la zédification, ce n'est pas l'occupation spontanée d'une zone d'environnement durable. Ce n'est pas non plus la glorification de la génération Z née dans les années 2000. Non, la zédification, c'est la possibilité de faire sur l'axe Z d'un espace à trois dimensions, en coordonnées X, Y et Z, une série de prises de vue, de photographies à différents niveaux de netteté. Il s'agit d'une technique d'empilement et on va en effet faire un empilement d'images sur un focus correct, sur une mise au point, à chaque fois recalculée en fonction de la distance à l'objet. La zédification va permettre de répondre à des attentes, à une exigence en termes aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Qualitativement, parce que la photo ou l'image produite va être nette partout et permet de voir en tout point les détails de l'objet étudié, mais elle va permettre aussi, cette zédification, d'avoir donc quantitativement beaucoup plus d'informations que si on n'avait qu'une seule vue nette dans l'image et de l'arrière-plan ou de l'avant-plan faux. Et puis aussi, pour diffuser les résultats, pour illustrer leurs recherches, les scientifiques vont pouvoir utiliser la zédification pour montrer des objets volumétriques. Les graines de la collection de graines de la carpothèque du Musée National Histoire Naturelle, les fruits de la collection de l'herbier ou certaines céréales qui ont du volume et qu'on veut pouvoir numériser, la zédification va permettre d'avoir un résultat optimal de la numérisation de ces éléments, de ces spécimens provenant de l'herbier et de pouvoir ainsi les verser sur les bases de données disponibles et accessibles n'importe où dans le monde.